Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon premier point lecture pour le mois d'octobre. Aujourd'hui j'ai donc 9 romans ainsi que pas mal de titres graphiques à vous présenter, donc on va commencer sans plus tarder. Pour commencer j'ai lu le roman Les 99 Boyfriends de mes rêves par Adam Sass qui est publié aux éditions Pocket Jeunesse et qui est sorti assez récemment. C'est un titre dans lequel on va découvrir l'histoire de Lucas, c'est un jeune homme qui tombe très facilement amoureux, qui a très facilement des crushs, des coups de foudre et qui raconte un petit peu sur Instagram ses différents déboires avec les garçons avec lesquels il a espéré quelque chose. Jusqu'au moment où il en est arrivé à 99 occasions manquées, 99 garçons sur lesquels il avait craqué et où finalement il ne s'est absolument rien passé. Et il se dit que finalement c'est peut-être parce que le centième ce sera le bon. Et c'est à ce moment là qu'il va faire la rencontre d'un jeune homme dans le métro dont il va tomber follement amoureux. Il va donc se lancer ensuite dans toute une quête avec ses meilleurs amis à la recherche de ce jeune homme afin de le retrouver puisqu'il n'a aucune trace de son identité, qu'il ne sait absolument pas qui il est. Ils ont été séparés par les portes du métro. Donc dans cette première partie on a vraiment un côté très conte de fées etc. avec la recherche de ce prince charmant. Tout le monde qui s'en mêle parce que le père de Lucas est quelqu'un d'assez célèbre donc finalement lui aussi a une petite part de célébrité même s'il a fait en sorte de s'en éloigner. Donc finalement j'ai plutôt bien apprécié cette première partie que j'ai trouvée assez entraînante. Par contre je dois dire que la suite je l'ai trouvée un petit peu plus lente et un petit peu moins intéressante. Lucas va finalement se rendre compte que ce jeune garçon n'était peut-être pas le parfait petit ami, que c'est pas forcément quelqu'un de négatif mais que voilà pour autant est-ce que c'est vraiment le prince charmant de ses rêves ? Peut-être pas. Lucas c'est un lycéen qui est vraiment passionné par le domaine de l'art et puis les autres personnages qui vont graviter autour de lui également. On va nous parler notamment du domaine de la mode, également d'une comédie musicale qui est en train d'être lancée etc. C'est vraiment un roman qui va jouer avec tous ses codes autour de la comédie musicale et surtout du conte de fées, de la rencontre avec le prince charmant etc. C'est un titre qui va donc explorer pas mal les relations de manière générale, qu'elles soient amoureuses, amicales ou familiales. Et j'ai plutôt bien aimé cet aspect là. Après je dois dire que même si j'ai passé plutôt un bon moment avec ce récit là et que j'ai trouvé qu'il y avait des choses sympathiques, comme je vous ai dit j'ai trouvé que ça se traînait un petit peu trop en longueur sur la suite, c'est un titre qui pour moi aurait gagné à être un peu plus court. Et puis bon globalement c'est un titre avec lequel j'ai passé un bon moment mais c'est un petit peu le genre de livre où on a l'impression de voir un téléfilm M6 ou bien une petite comédie romantique Netflix, voilà pas trop prise de tête. Donc c'était plutôt sympathique mais c'est pas forcément le genre d'histoire mémorable exactement voilà comme ce type de téléfilm sur lesquels on tombe. On passe un bon moment, c'est plutôt sympa, il y a toujours quelques éléments un petit peu trop prévisibles. C'est un peu l'effet que ça m'a fait ici donc vous l'aurez compris ça a été une lecture plutôt sympathique mais c'est vrai que je m'attendais à un petit peu plus l'apprécier. Ensuite je me suis lancée dans le dernier roman d'Estelle Faye à savoir la dernière Amazon qui est sortie aux éditions Rajo. Je suis très contente d'avoir pu me le procurer, j'aime vraiment beaucoup les romans d'Estelle Faye. Pour celui-ci on est donc sur une réécriture de la mythologie grecque et vous allez voir que c'est pas le seul que je vais vous présenter puisque j'en ai d'autres aussi dans les livres qui viennent. Dans ce récit là on va suivre l'histoire de Lysia, c'est une jeune fille qui a été élevée comme une orpheline dans les bas-fonds d'Athènes. Sauf qu'un jour elle va faire la rencontre de quelqu'un qui va lui dire qu'elle a un lien avec les Amazones et qu'il se pourrait caler un rôle assez important à jouer. Lysia va donc se lancer dans toute une quête qui va l'amener à rencontrer pas mal de figures importantes de la mythologie grecque. Et plus précisément pas mal de figures féminines importantes de la mythologie grecque. C'est un titre dans lequel elle va faire la rencontre de Méduse, de Pandore, d'Hélène ou encore de Cassandre. Et chacune de ces femmes va vraiment avoir un rôle important à jouer dans le récit, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Globalement j'ai trouvé les personnages intéressants et j'ai trouvé que tout s'articulait vraiment très bien dans ce récit là. Donc je trouve vraiment que c'est un récit qui est bien mené, qui est bien fait. Par contre ce qui a manqué dans ce récit là, ce qui fait que ça n'a pas été un coup de coeur, que ça n'a pas été une lecture parfaite, c'est le fait que c'est un récit dans lequel il y a énormément de changements de points de vue, parfois ils se font en changeant de chapitre mais parfois aussi juste au changement d'un paragraphe et puis parfois au changement de paragraphe il n'y a pas de changement de points de vue. Donc voilà, je trouvais que c'était pas forcément très facile de s'y repérer, que j'avais tendance un petit peu à me perdre. Quand je lisais le récit sans être complètement concentrée dessus, j'avais toujours besoin de revenir en arrière pour voir à quel point de vue on était. Et ça forcément je dois dire que ça a freiné ma lecture, ça a freiné ma fluidité. Et c'est vrai que c'est un récit que je pense que j'aurais encore plus apprécié si j'avais pu le dévorer, être complètement prise dedans. Mais malheureusement à cause de ça, ça n'a pas été le cas. Ces différents changements de points de vue, ils apportent vraiment quelque chose au récit, ils sont vraiment intéressants et ils ont vraiment une raison d'être là. Par contre c'est dans la manière où c'est fait, où je pense que ça aurait mérité d'être un petit peu plus signalé pour un petit peu moins perdre le lecteur. Malgré ça, ça reste une très chouette histoire que je suis très contente d'avoir découverte. Ensuite je vais vous parler rapidement de deux suites de séries. Tout d'abord j'ai écouté le tome 3 du cycle de Lyonnaise par Jack Vance. Ce tome 3 s'appelle donc Madouk et je l'ai écouté en format audio comme c'était le cas pour les deux premiers tomes. Dans le cycle de Lyonnaise, on est sur un récit de fantasy qui est un titre assez classique, un petit peu ancien, qui date à peu près des années 80, quelque chose comme ça. Donc c'est pas forcément le récit dans lequel on a le plus de modernité sur pas mal de choses, notamment les places des femmes, etc. Mais par contre c'est un récit qui a vraiment une très très grande richesse dans son univers. L'univers créé par Jack Vance est absolument génial et très très complet. On voit vraiment au fil des tomes tout ce qu'il a pu créer, tous les enjeux politiques, les différents peuples, les différents êtres magiques, les différentes formes de magie, etc. C'est vraiment un univers qui est très riche et c'est ce qui fait pour ma part que j'ai vraiment été prise du début à la fin et que j'avais toujours envie de continuer malgré quelques petits défauts qu'il y avait quand même dans la série. Pour ce tome 3 on est sur quelque chose d'un petit peu différent puisqu'on va suivre le personnage de Madouk qui est un personnage très secondaire qu'on nous présente un petit peu dans les premiers tomes. Pour vous parler de l'histoire de Lyonnais c'est un petit peu compliqué. Au tout départ le premier tome s'appelle Les Jardins de Soudrun et on va donc découvrir l'histoire de la princesse Soudrun qui est une jeune princesse un petit peu rebelle qui vit dans le royaume du Lyonnais et qui n'a pas très envie de faire ce que son père le roi attend d'elle. Elle n'a pas très envie de se marier avec ces hommes qui ont l'air tous plus nuls les uns que les autres et elle décide de tout simplement refuser leur main. Son père le roi Kasmir n'est pas très heureux de ça et décide de l'enfermer dans un jardin. Sauf qu'un jeune homme qui s'est retrouvé dans tout un tas de manigances qu'on va découvrir par la suite se retrouve à s'échouer sur la plage du jardin de Soudrun et va donc en faire la rencontre. On suit tous nos personnages sur pas mal d'années, on découvre au départ Soudrun vraiment enfant et puis si on prend sur la totalité il doit bien se passer peut-être 30 ans, quelque chose comme ça entre le début et la fin du cycle. Ce dernier tome apporte vraiment toutes les réponses qu'on attendait par rapport à l'univers on a vraiment tous les éléments qui s'emboîtent, toutes les réponses qui sont apportées même si c'est vrai que du coup certaines le sont de manière un petit peu précipitée. Après je dois dire que dans l'ensemble ça ne change pas mon avis sur le reste de la série c'est comme je vous ai dit un titre de fantasy qui est un petit peu classique par certains aspects qui manque un petit peu de petits éléments un petit peu plus progressistes parfois mais qui dans l'ensemble reste quand même une fantasy vraiment efficace avec un superbe univers donc pourquoi pas les découvrir si vous le souhaitez. Pour ce qui est de la lecture audio je l'ai trouvé plutôt bien faite, j'ai trouvé que c'était assez entraînant et qu'on avait envie de connaître la suite. Ensuite je vais vous parler du tome 10 des chroniques de Saint-Marie par Jodie Taylor ce tome 10 s'appelle donc Olécoeur. On en est déjà rendu au tome 10 et la série n'est pas terminée. Je sais plus exactement pour être très honnête si la série est terminée ou pas j'ai dans la tête l'idée de 15 tomes mais je suis pas sûre que ce soit complètement fini peut-être qu'ils en sont à 15 tomes en anglais, peut-être que c'est la fin, je ne sais plus exactement. En France on en est au tome 12 qui est sorti assez récemment donc il m'en reste encore deux à lire après celui-ci. C'est une série que j'ai commencé à lire depuis le début de sa publication donc je continue à suivre toutes les aventures de l'Institut Saint-Marie. Dans cette histoire on découvre Maxwell qui est une historienne qui se fait embaucher par l'Institut Saint-Marie en Angleterre sauf que c'est un institut de recherche historique un petit peu particulier puisque pour faire ces recherches ils ont créé des capsules temporelles qui permettent tout simplement d'envoyer les historiens à l'époque qu'ils veulent étudier pour qu'ils aillent voir ça de leurs propres yeux et pouvoir documenter ensuite au mieux les archives historiques. Au fur et à mesure des tomes forcément on apprend à découvrir Maxwell ainsi que ses différents collègues, on la voit évoluer, on voit ses relations amoureuses on voit toutes les histoires etc qui se passent dedans. C'est un récit que j'aime vraiment bien, je trouve le personnage très sympathique, très chouette à suivre. Après effectivement est-ce que c'est une série qui avait vraiment besoin d'avoir autant de tomes qui en plus sont assez épais ? Je n'en suis pas forcément très sûre. Malgré ça voilà je dois dire que je prends toujours plaisir à les lire. Après c'est vrai que les derniers tomes sont quand même de plus en plus longs ici on arrive quasiment à 475 pages, 480 pages alors que les premiers faisaient plutôt autour de 350 et je pense que du coup ils étaient un petit peu plus rythmés. Pour ce qui est de ce tome 10 en particulier c'est un tome dans lequel on voit pas mal d'évolution il y a certaines grosses avancées par rapport à des personnages aussi bien par rapport aux grands méchants d'histoire que par rapport à d'autres qu'on revoit enfin et sur lesquels on a vraiment des avancées. Par contre contrairement aux autres récits c'est un titre dans lequel il y a des sauts temporels il y a forcément les capsules etc. mais il y a peu de vraies missions d'exploration puisqu'on est plutôt concentré sur d'autres choses étant donné que Saint-Marie s'est vraiment retrouvé en galère à la suite des événements du tome précédent. Et voilà c'est vrai que du coup pour ce tome-ci en particulier j'ai manqué un petit peu de ce côté recherche historique description d'événements historiques etc. que je trouve vraiment très chouette dans ce récit en sachant qu'on est aussi bien sur des récits qui peuvent se passer à la période des dinosaures que de choses beaucoup plus récentes de l'histoire même si c'est vrai que dans l'ensemble je commence quand même à trouver que ça manque un petit peu d'exploration sur les autres continents globalement c'est vrai que la plupart des explorations se passent quand même plutôt en Europe ou dans le pourtour méditerranéen et pour tout l'aspect civilisation, culture etc. c'est vrai que ce serait intéressant qu'on aille explorer un petit peu plus loin dans des choses peut-être un petit peu moins connues donc voilà ce que j'espère en tout cas pour la suite. Je continuerai à suivre cette série je trouve curieuse de voir ce qui va se passer dedans même si c'est vrai que ce tome 10 c'est pas forcément celui que j'ai le plus apprécié. Ensuite je me suis enfin lancée dans le début de mes lectures d'Halloween mais c'est vrai que jusqu'au début du mois d'octobre on avait un temps absolument magnifique et qui du coup ne se prêtait absolument pas à l'ambiance d'Halloween mais finalement ça nous a quand même rattrapé et pour commencer j'ai attaqué avec le roman Hachepoud par C.J. Malarski c'est un titre de vieux édition du Chat Noir que j'avais acheté il y a quelques années déjà je pense. Dans ce récit là on va suivre l'histoire de Willow qui a 16 ans et qui va faire une exploration d'urbex avec son cousin et des amis à lui. Ils vont se rendre dans un ancien asile psychiatrique sauf qu'à partir de là il va se passer pas mal de choses assez particulières et qu'il semblerait que Willow ne va pas revenir toute seule de cet asile psychiatrique. Ce que j'ai bien aimé dans ce récit là c'est que ça met finalement en parallèle différentes choses on voit effectivement ce qui s'est passé forcément dans cet asile psychiatrique et ça nous parle également de la psychologie de manière plus générale de l'évolution de la psychologie et de la psychiatrie. Ça nous parle également du folklore et notamment du folklore slave. Je dois dire que par rapport au côté horrifique au côté suspense etc j'ai pour ma part eu très peur quand j'ai lu le début du récit directement ça nous plonge dans l'ambiance de cet asile psychiatrique et les premières choses qui se passent j'ai trouvé ça vraiment assez glaçant sauf qu'assez rapidement on nous introduit donc l'élément fantastique qui vient un petit peu expliquer ce qui se passe après même si ensuite on met pas mal de temps à comprendre exactement tout ce qu'il en met de cet élément fantastique mais en tout cas voilà on comprend assez rapidement qu'en tout cas ça relève du fantastique et à partir de là pour ma part ça m'a moins effrayée tout simplement parce que c'est pas forcément des choses auxquelles moi personnellement je crois en tout cas pas dans la forme qui est présentée je trouvais le récit assez prenant mais je trouvais plus que ça fasse particulièrement peur. Dans l'ensemble c'est un récit que j'ai trouvé intéressant c'est un récit dans lequel on remet beaucoup en question la part du rêve et la part de réalité la folie également là-dedans donc pas mal d'éléments qui ont fait que j'ai plutôt passé un bon moment avec même si ça n'a pas forcément été une lecture non plus plus marquante que ça et je dois dire que la fin m'a un petit peu déçue j'ai pas forcément plus apprécié que ça la manière dont c'était tourné mais en tout cas je suis quand même contente de l'avoir enfin découvert c'est un récit qui a une chouette ambiance parfaite pour la saison donc c'était ce que j'en attendais principalement. Ensuite j'ai lu L'affaire Circé par Adrien Thomas qui est publié aux éditions Fleurus c'est un roman qui s'inscrit à la suite du roman Les dossiers du voile c'est pas étiqueté clairement comme étant un tome 2 parce que c'est annoncé qu'on peut lire celui-ci à part même si on est quand même globalement sur une suite directe donc effectivement les personnages nous sont représentés ce qui fait qu'on peut attaquer directement par celui-ci mais voilà pour ma part je vous conseillerais quand même de commencer par le premier. Dans cette histoire là on va donc suivre l'histoire de la famille Morseise c'est une famille avec pas mal d'enfants je sais plus combien ils sont exactement et leur mère est la grande enchanteresse de Paris on est donc dans un livre dans lequel on a le monde classique des humains et puis on a le voile et tout ce qui se passe à l'intérieur et le voile c'est donc tout ce qui est des créatures fantastiques etc qui se mêlent à la vie parisienne mais qui vivent également de manière plus cachée à l'intérieur du voile le tout est complètement caché aux humains Langda on suit Mona qui est une adolescente qui essaye de comprendre tout ce qui se passe et qui est assez curieuse et puis on suit également sa grande soeur qui s'appelle Tia Tia c'est la fille aînée et elle a décidé de refuser l'héritage de sa mère pour aller travailler au sein de la brigade qui est justement chargée de limiter les interactions entre le voile et la vie quotidienne de Monsieur Tout-le-Monde et dans ce récit là particulièrement il y a une nouvelle menace qui pèse sur le voile et qui menace d'un petit peu tout faire exploser et de tout révéler au grand jour donc voilà forcément nos deux soeurs se retrouvent impliquées là-dedans de manière différente j'ai vraiment bien apprécié ce tome 2 je l'ai trouvé globalement un petit peu plus creusé que le premier tome notamment parce qu'on va vraiment voir le voile et qu'on découvre un petit peu plus tout ce qu'il y a derrière aussi bien à l'époque actuelle que dans le passé et également à travers les continents donc je trouve que ça montre quelque chose d'un petit peu plus étendu le premier tome s'attardait quand même beaucoup sur le fait de détruire un petit peu tous les clichés qu'on peut avoir sur plein de créatures en parlant des vampires, des loups-garous de plein de créatures différentes des djinns également, des enchanteurs enfin voilà il y a vraiment plein plein de créatures balayées à l'intérieur de cet univers là mais c'est vrai que celui-ci propose un petit peu plus une histoire en tant que telle avec un peu plus de suspense je trouve et un peu plus d'enjeux donc j'ai vraiment bien apprécié celui-ci j'ai trouvé ça vraiment prenant il fait quelque chose comme 400 pages à peu près et j'ai dû le lire en deux soirées pour ma part Adrien Thomas je le connais que par ses récits plutôt adolescents j'ai jamais lu ses romans de fantasy adulte même si je suis curieuse de les découvrir ça fait longtemps que je me dis qu'il faudrait que je les découvre en tout cas vous l'aurez compris j'ai trouvé que c'était une chouette histoire j'ai passé un bon moment avec ensuite je me suis lancée dans un titre que je n'ai plus avec moi puisqu'il s'agit du roman Psyché et Héros qui est publié aux éditions Hauteville et qui est sorti tout récemment on est donc à nouveau sur une réécriture de la mythologie grecque dans lequel on va suivre l'histoire d'amour qui a existé entre Psyché et Héros Psyché c'est une jeune femme, c'est une humaine donc une mortelle tout à fait classique c'est la fille d'un personnage important je ne sais plus exactement si c'est un roi, si c'est un seigneur ou quoi et elle a été entraînée par une guerrière donc c'est vraiment une jeune femme qui en veut qui a un caractère assez important et puis le personnage d'Héros donc le dieu de l'amour ben alors ! Héros est chargé par sa mère adoptive Aphrodite de tirer de ses flèches d'amour dans le coeur de Psyché parce qu'Aphrodite est assez jalouse je ne sais plus exactement ce qui s'est passé mais voilà en tout cas elle cherche à se venger d'elle sauf que Héros va malheureusement se piquer lui-même avec la flèche et va regarder en premier Psyché ce qui fait donc qu'il tombe amoureux d'elle et qu'il est complètement fou d'elle il décide de tout mettre en place pour la retrouver sauf que le problème c'est que sa malédiction fait que si jamais il la regarde et qu'il se voit, il mourra donc voilà on est vraiment sur une histoire d'amour impossible c'est un récit que j'ai vraiment apprécié j'ai beaucoup apprécié les deux caractères d'un côté cette humaine Psyché qui est très déterminée et de l'autre le personnage d'Héros qui est un dieu qui apprend petit à petit finalement tous ses sentiments amoureux dont il est le dieu mais qu'il ne connaît pas puisque ce sont des sentiments humains c'est un récit qui se passe pas mal dans l'Olympe donc on suit vraiment les différentes relations les interactions entre les dieux etc par contre c'est assez peu dans le monde humain ça se passe vaguement avec le début de la guerre de Troie en toile de fond donc il y a quelques petits éléments donc si vous cherchez à lire une romance qui se passe dans l'univers mythologique avec ce côté romance impossible etc et qui soit une jolie histoire et bien pourquoi pas le découvrir comme d'habitude Spip est en train de courir absolument partout dans la pièce autour de moi donc j'espère que ça ira au niveau du son oui après ça je suis repartie dans une lecture horrifique avec Les Sœurs Holos par Christelle Sutherland qui est publié aux éditions RAJO pour sa version française c'est un titre que j'étais assez curieuse de découvrir j'avais vu vraiment de bons retours dessus dans ce récit là on va suivre l'histoire de trois sœurs elles ont disparu alors qu'elles étaient enfants et là on est dix ans plus tard et de nouveau la sœur aînée disparaît on va donc suivre toute cette histoire là du point de vue de la sœur la plus jeune qui est encore une lycéenne et qui essaye de comprendre ce qui s'est passé avec l'aide de la sœur du milieu elles se lancent toutes les deux du coup à la recherche de cette sœur aînée qui est quand même un personnage assez particulier assez mystérieux ces trois fillettes qui ont disparu puis réapparu quelques jours plus tard avaient fait forcément la une de tous les journaux elles sont devenues vraiment des figures très célèbres et en plus de ça depuis sa sœur aînée est devenue une grande créatrice de mode et sa deuxième sœur est devenue une musicienne assez réputée donc forcément elle ne passe pas inaperçue c'est un récit que j'ai vraiment apprécié que j'ai trouvé plein de mystères et de surprises forcément le passé a une grande importance à jouer dans tout ça c'est un titre que j'ai vraiment trouvé intriguant et prenant par contre je dois signaler quand même que c'est un titre qui est assez gore on est vraiment sur du body horror donc le côté où avec des descriptions au niveau du corps humain de choses un peu glauques qui peuvent se passer c'est un récit dans lequel il y a pas mal de sang, de vomi, de pourriture etc. qui sont assez décrits et voilà je dois dire que j'ai passé un bon moment avec pour ce qui est du gros retournement final c'est quelque chose que je n'avais pas forcément vu venir je ne m'attendais pas à ça je peux dire que j'espérais un petit peu qu'il y ait d'autres explications que ça après pour ce qui est d'écrit j'ai quand même trouvé ça assez intéressant et plutôt bien mené donc voilà pourquoi pas pour ce qui est de la fin celui-ci vous l'aurez compris ça a été une chouette lecture c'est un titre que je vous recommande si vous cherchez une lecture d'Halloween je pense que c'est l'une de celles que j'ai préférées parmi celles que j'ai pu lire pour l'instant par contre voilà un petit trigger warning sur le fait que c'est quand même assez gore assez glauque je préfère quand même prévenir et pour terminer côté roman je suis repartie dans la mythologie grecque avec le dernier titre de Jean-Laurent Delcecoro qui s'appelle donc Vainqueuse et qui est sorti aux éditions de l'école des loisirs dans ce récit là on va suivre l'histoire de Siniska c'est une princesse de Sparte et elle va avoir un destin pas tout à fait commun comme c'est souvent le cas des figures de la mythologie grecque pour ce qui est de ce récit là c'est vraiment un récit qui est séparé en deux parties assez distinctes dans la première partie Siniska c'est une jeune femme qui est toute jeune et qui décide de s'enrôler un petit peu en cachette dans l'armée Sparte puisque ça se passe au moment de la guerre entre Sparte et Athènes forcément en tant que princesse c'est pas tout à fait ce qu'on attendait d'elle et déjà dès le départ c'est l'une des seules femmes qui va réussir à s'enrôler en quelque sorte dans l'armée Sparte pour passer toutes les épreuves etc qui sont très connues pour former ces guerriers Sparte mais il n'empêche que comme c'est une femme elle n'obtiendra jamais tout à fait tous les droits là dessus et puis ensuite on a la seconde partie dans la seconde partie Siniska a une quarantaine d'années quelque chose comme ça, elle vit avec sa compagne et elle va accomplir en fait l'autre grand événement qui va faire qu'elle va être connue à savoir qu'elle va participer à des Jeux Olympiques lors d'une course de char et donc on va voir toute cette préparation et tout ce qui va se passer derrière c'est un récit qui met vraiment les femmes à l'honneur dans une société dans laquelle elles n'avaient pas forcément énormément de rôle à jouer l'histoire de Siniska s'est vraiment inspirée d'une histoire vraie après comme l'explique Jean-Laurent Del Secoro on n'a pas forcément exactement toutes les sources donc il y a des choses où on ne sait pas exactement comment ça s'est passé le rôle qu'elle a eu à jouer etc mais voilà en tout cas elle avait un rôle quand même à jouer dans tout ça et puis c'est également un récit qui est parsemé de différents vers de poèmes de poétesse grecque donc voilà dans l'ensemble c'est vraiment un récit que j'ai beaucoup apprécié par contre c'est vrai que j'ai été un petit peu déstabilisée parce que l'arrière au niveau de la couverture etc nous parle vraiment de ce côté des Jeux Olympiques mais pas du tout de la première partie dans laquelle elle devient une femme qui devient une guerrière sparte donc c'est vrai que quand je lisais le début je ne voyais pas très bien où est-ce que ça voulait en venir où est-ce que ça voulait connecter et en fait comme je vous ai dit on est vraiment sur deux parties très distinctes avec une grande ellipse entre les deux mais voilà en tout cas c'est un titre pour ma part que j'ai beaucoup apprécié que j'ai trouvé vraiment très chouette c'est écrit par Jean-Laurent Del Socorro donc c'est très bien écrit je pense que vous connaissez à force mon appréciation pour cet auteur et pour ses récits inspirés de faits historiques mais voilà en tout cas c'est un titre que je vous recommande de découvrir pour terminer je vais vous parler rapidement de mes lectures graphiques que j'ai effectuées sur ce début de mois tout d'abord j'avais lu le premier tome du manga Dinosaurs Sanctuary c'est un titre qui m'intriguait pas mal parce qu'on suit l'histoire d'une jeune soigneuse qui arrive dans un parc animalier qui met en avant les dinosaures c'est un parc qui est un petit peu tombé en désuétude et qu'elle essaye de faire revivre et on comprend qu'elle a elle-même une histoire par rapport aux dinosaures par rapport à son père qui a travaillé dans ce domaine là et tout ce côté là de parc un petit peu particulier l'histoire d'une soigneuse une histoire familiale derrière tout ça n'était pas sans me rappeler le résumé du manga Dipsy Aquarium Magmel qui est une série de mangas que j'aime énormément et dont je vous ai déjà parlé pas mal de fois je pense sur la chaîne mais pas depuis un petit moment donc c'est l'occasion donc ce qui m'a vraiment attirée vers ce manga c'était le fait de retrouver justement tous ces éléments là avec un autre univers en toile de fond et je dois dire que j'ai plutôt bien apprécié ce premier tome et que je suis curieuse de voir ce que donnera la suite ensuite j'ai également lu le premier tome du manga qui s'appelle Un dragon dans ma cuisine pareil c'est une sortie assez récente dans laquelle on va suivre l'histoire d'une jeune femme d'origine asiatique qui arrive en Europe plutôt dans une Europe slave il y a quelques années en arrière et qui va en fait trouver dans sa cuisine un oeuf de dragon duquel va être l'or un petit dragon qui va petit à petit commencer à grandir pour le coup on est sur une série qui est déjà terminée au Japon et qui comporte assez peu de tomes je sais plus exactement combien c'est peut-être 3 tomes quelque chose comme ça en tout cas j'ai trouvé vraiment les graphismes très mignons l'histoire est très mignonne aussi c'est pas une histoire avec de grands enjeux ou quoi que ce soit c'est plus une histoire un petit peu tranche de vie avec ce dragon dans la cuisine donc voilà c'était vraiment mignon c'était vraiment sympathique pour continuer sur les mangas j'ai également lu les deux tomes de La Dame de Falisse qui est un récit dans l'univers des Chroniques de Lodos les Chroniques de Lodos c'est vraiment un grand univers dans lequel il y a pas mal de séries de mangas il y a également un jeu vidéo je crois qu'il y a aussi un animé enfin voilà pas mal de choses différentes pour ma part je connaissais pas du tout j'ai juste été intriguée par cette histoire là qui peut du coup se lire à part puisque en fait c'est une sorte de préquel au reste de l'histoire de Lodos je n'avais pas vu en le demandant en service presse numérique qu'il s'agissait d'une réédition d'un titre un petit peu ancien sinon je me serais peut-être un petit peu plus méfiée parce que c'est pas forcément du coup le style de graphisme qui moi me parle le plus j'ai bien aimé certains dessins qui pouvaient y avoir des paysages etc mais par contre j'ai trouvé que les scènes d'action étaient vraiment trop brouillonnes qu'on comprend absolument pas ce qui se passe dedans et c'est souvent un reproche que je fais dans les mangas dans cette histoire là on a donc tout un groupe de personnes différentes qui vont s'allier entre elles pour faire face à une menace importante et cette menace importante prend la forme d'une femme qui est absolument toujours à poil avec des gros plans sur son corps du coup vous l'aurez compris c'est pas un récit que j'ai plus que ça apprécié il y avait des choses intéressantes dans le récit en lui-même mais ça m'a pas plus captivée que ça toujours côté graphique j'ai lu l'adaptation en roman graphique du roman Le Passeur par Loïs Lory c'est une histoire que pour ma part je ne connaissais pas que je n'avais jamais pris la peine de lire et je dois dire que c'est une dystopie qui est assez bien vieillie puisqu'elle est quand même un petit peu ancienne maintenant j'ai beaucoup aimé cette adaptation en roman graphique je pense que c'est une adaptation qui est assez fidèle parce qu'elle est quand même assez complète j'ai vraiment bien apprécié ce récit j'ai trouvé que c'était une histoire qui était intéressante on est sur une dystopie dans laquelle tout ce qui pouvait être imprévisible a été annulé donc les émotions des personnes les couleurs la météo parce que c'est vraiment quelque chose de beaucoup trop variable et qui a beaucoup trop d'influence sur les denrées alimentaires mais également les métiers que les personnes font les personnes avec lesquelles elles vivent leur vie et même leurs enfants en fait leur sont confiés et leur sont attribués donc vraiment rien n'est laissé au hasard et nous dans tout ça on va suivre l'histoire de Jonas qui va apprendre qu'il est le futur passeur le passeur c'est la seule personne de la communauté qui a encore tous les souvenirs de cette vie d'avant ils sont transmis de personne en personne à chaque fois au fil des générations et du coup c'est vraiment la seule personne qui a encore des souvenirs du monde tel que nous le connaissons avec ses bons et ses très mauvais côtés également c'est un récit que je suis contente d'avoir pu découvrir et j'ai trouvé cette adaptation vraiment chouette et pour terminer j'ai également lu les deux tomes qui sont sortis en version papier du webtoon Distress par Tos M c'est un webtoon français et c'est un titre que j'ai beaucoup apprécié je pense que c'est un titre qu'on a un petit peu vu circuler quand même donc vous l'avez peut-être déjà vu passer dans cette histoire là on va suivre l'histoire de Lennie c'est un jeune homme français qui décide de partir au Canada et plus particulièrement à Montréal qui entre dans une école de journalisme il va faire la rencontre de Anoki qui est un étudiant originaire des tribunatives du Canada ils vont se lancer ensemble dans la quête d'une créature qui vit dans les rues de Montréal et qui semble assez mystérieuse et Lennie est vraiment fasciné par cette créature et va réussir à convaincre Anoki de travailler avec lui dessus on va voir petit à petit une relation se glissée entre deux une petite romance va arriver entre eux et c'est vraiment une histoire que j'ai trouvée très chouette je l'ai trouvée à la fois très prenante assez mystérieuse les dessins sont vraiment jolis avec une ambiance parfaitement automnale c'était vraiment très chouette je suis vraiment très contente de l'avoir découvert par contre pour ce qui est du webtoon de la version qui est publiée en ligne chapitre par chapitre il n'y a pas énormément de chapitres en plus que ce qui est déjà sorti en format papier donc à mon avis on va devoir attendre un petit peu pour connaître la suite c'est présenté ici comme étant la fin d'un premier arc et effectivement on a certains éléments qui sont résolus mais clairement il y a encore beaucoup de choses qu'on a envie de connaître et je dois dire que pour ma part je suis assez curieuse de voir comment certains sujets vont être traités il y a certains sujets en fait qui sont un petit peu amenés par petites touches et j'ai hâte de voir s'ils sont vraiment plus creusés en tout cas pour ce qui est de ce titre là c'est vraiment un titre qui met en avant la diversité aussi bien la diversité des cultures que la diversité des corps on a notre personnage principal Lennie qui est handicapé il est amputé, il a une prothèse on a des personnages vraiment avec tout type de morphologie de toutes les couleurs etc et c'est vraiment un titre que j'ai beaucoup apprécié pour ça parce que c'est vraiment juste présent dans l'histoire et c'est également inclus dans l'histoire mais sans que ce soit estampillé on veut de la diversité dessus et d'ailleurs quand on regarde sur les réseaux sociaux du dessinateur on voit que c'est vraiment quelque chose qui est de manière générale très présente dans son art et comme je vous ai dit je suis très curieuse de voir comment seront traitées les différentes choses et notamment par rapport aux origines algonquines de Anoki puisque c'est quelque chose qui est un petit peu présenté on nous parle un petit peu des residential schools si vous ne connaissez pas je vous laisserai aller faire toutes vos recherches là-dessus c'est le gouvernement canadien qui a décidé de supprimer toute la part sauvage qui pouvait exister dans les enfants issus des tribunatives et qui les a donc enfermés dans des pensionnats catholiques dans lesquels il y avait toutes sortes de services possibles et imaginables c'est quelque chose qui est légèrement mentionné pour l'instant dans le comics j'ai vraiment hâte de voir si ça va être creusé j'espère vraiment que ça le sera parce que les residential schools les dernières elles ont fermé à peu près dans les années 90 donc c'est vraiment quelque chose de très très récent donc voilà ça pourrait bien coller avec ce récit là et ça permettrait d'amener quand même une dimension particulière en plus et je trouverais ça chouette d'en parler dans un récit de fiction mais en tout cas je pense que vous l'aurez compris c'est vraiment deux tomes de Webtoon que je vous recommande très chaudement que j'ai pour ma part beaucoup apprécié sur ce j'en ai donc fini avec ce point lecture j'espère que ça vous aura plu j'espère que je vous aurais donné envie de découvrir certains de ces titres n'hésitez pas à me dire si vous en avez déjà lu quelques-uns et puis pour ma part je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut ! merci !